Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert, c'est Station of Play, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une soluce qui va vous permettre d'obtenir l'armure complète d'Ocarina of Time. Alors, ce n'est pas facile à obtenir comme armure, pourquoi ? Parce que tout se trouve dans les profondeurs. Et si vous n'avez pas ouvert la map et que vous souhaitez le faire, je vous invite à regarder notre soluce, justement, ouvrir facilement la map des profondeurs en quelques heures. Alors, ça va vous aider beaucoup, c'est comme ça que j'ai ouvert la mienne. Donc, je vous montre en surface pour vous donner une idée de où se situe. La première balise, ici, et dans les profondeurs, enfin moi je vais partir d'ici. Allez, on y va. Hop, terre rouge. Vous voyez, en contrebas, une base de structure avec un hôtel qui va enfermer le coffre qui nous intéresse. Donc, c'est la mine de la vallée, il y a eu d'eau. Hop, on aperçoit le coffre. Voilà, les choses du temps. Premier coffre. J'efface mon marqueur, si j'arrive. Effacer. Et on passe au second. Donc, le second, c'est ici. Donc, près de la tour du mont Labula. Ça va se trouver exactement ici. La mine de la vallée Labula. Voilà, et moi, je vais me TP à cette racine. Allez. Direction le deuxième coffre. Donc, on reconnaît la structure. On verra ça. Vous savez qu'il y a très très souvent un coffre. De toute façon, ce genre d'hôtel, il n'y a pas de mystère. Voilà. Et la tunique du temps, la deuxième pièce de l'armure, du secte. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière. Alors, qui va se trouver ici. Alors là, je n'ai pas débloqué de racine très proche. Moi, je vais me mettre là. Et je vais vous montrer le cheminement. Une fois de plus, je vous remonte sur la map. Ce qui va se trouver ici. Voilà. Ce qui est quand même... Ce n'est pas facile à trouver. Et encore moins lorsque l'on n'a pas ouvert la map. Imaginez chercher ça dans le noir. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous, vous avez apprécié d'ouvrir toute la map des profondeurs. Ce n'est pas ce que j'ai préféré, moi, dans le jeu, en toute sincérité. Au début, si, je trouvais ça sympa. Tiens, dans les profondeurs, comme l'un des sanctuaires qu'on avait fait dans Breath of the Wild, ça rajoute en tension. Mais après, au bout d'un certain temps, parce que la map est quand même assez grande, on est vite blasé. D'où la vidéo soluce qu'on a fait sur ouvrir la map rapidement. Je ne sais pas si je l'ai pris du bon bout, là, pour pouvoir... Peut-être un meilleur endroit, ouais, pour pouvoir reprendre de l'endurance. On verra bien. Ça, par exemple, quand on est dans le noir et qu'on se retrouve face à cette falaise, c'est compliqué, hein. Tirer des fleurs, là, ça ne rapporte pas grand-chose. Je pense que là, je vais pouvoir récupérer de l'endurance. Ouais. Bon. Tant mieux. On continue. C'est passionnant, hein, cette escalade, hein. Je suppose que vous amusez autant que moi. Bon, on n'a rien sans rien, hein. Et puis, j'aime bien vous montrer, en fait, le cheminement. Parce que, ben, je pense que ça peut aider parfois. Surtout si vous êtes perdus. Rien n'empêche ceux que ça dérange de faire d'avancer, hein, la vidéo. Allez, de toute façon, on arrive. Hop. Hop. C'est pas mal d'escalade pour cette dernière pièce, effectivement. Donc là, je vais mettre ma tenue. Pour ne pas cramer, hein, parce que il fait chaud. Il y a tellement d'armure dans... Il y a dans le kingdom que j'avoue que parfois, je m'y perds un peu. Donc voilà. On va se trouver ici, sur cette butte. Vous prenez, hein, bien évidemment, l'esprit démesuré qui est à côté. On y est, donc autant le prendre. Voilà. Et on se retrouve avec la tenue complète. Donc, la tenue du temps d'Ocarina of Time. Donc, on voit le boss en face. On va le laisser tranquille pour le moment. Bon, si cette vidéo vous a plu, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle Solus. Bye, bye, les amis.